Allo les filles, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je veux vous souhaiter une bonne année parce qu'on est déjà en 2014. C'est mon premier vidéo de 2014. Puis, comme premier vidéo justement pour introduire la nouvelle année, bien introduire, dire bye à 2013, enfin, c'est le tag bye 2013. Donc, il y a 13 questions que je vais répondre par rapport à 2013, comme pour faire un recap si on veut. Donc, c'est ça, il y a 13 questions. Puis, je vais y répondre à l'instant. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Bien, en 2013. Premièrement, c'est sûr qu'une grande chose qui a changé, c'est que j'ai changé de programme et j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. Donc, ceux qui ne savent pas, j'étudie en mode, commerce de mode à Marie-Victorin. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie parce qu'avant, j'étais en gestion de commerce. Puis, j'ai vraiment trouvé ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Puis, je sais que je suis dans le bon programme. Aussi, j'ai eu ma première voiture en 2013. Eh oui, une Kia Rio 2013. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. C'est le meilleur achat que je ne pouvais pas faire pour vrai. Il me fallait un auto, là. Il était comme vraiment temps. Ça faisait 4 ans que j'avais mon permis. Donc, pas d'auto. Ça va un peu mal. Maintenant, je ne peux juste pas m'en passer. Aussi, une autre chose qui a changé, je sais que c'était une chose, mais j'en ai comme plusieurs. J'ai travaillé au Beach Club. Puis, ça a été vraiment une expérience fantastique. C'est sûr que je recommence cet été à 100%. J'ai vraiment aimé. Donc, je remercie mon meilleur ami Éric de m'avoir fait rentrer au Beach Club. Parce que, pour vrai, j'ai adoré mon été. Ça n'a juste aucun sens, là. Aussi, bien, 2013 a été pour moi une année c'est le bataille. Donc, no parfum, no problem. Puis, dernière chose, bien, j'ai commencé à travailler au dynamite. Puis, j'ai rencontré des filles formidables. Pour vrai, les filles avec qui je travaille, c'est juste trop... Elles sont juste trop fines. C'est juste trop des bonnes rencontres, pour vrai, dans ma vie. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de travailler au dynamite. La deuxième question, c'est... Quel est le produit du maquillage que tu as utilisé toute l'année? Moi, ça serait vraiment mon bronzer, qu'on voit ici. Celui de essence, comme... Été ou hiver, moi, je ne peux pas me passer du bronzer. Puis, il va vraiment bien. Puis, il n'est pas cher. Il est comme 5$, à peu près. Puis, il sent bon. La couleur est parfaite. Ça fait que... Ça serait vraiment ça que j'ai utilisé toute, 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 toute l'année. La troisième question, c'est... Quel est le sac que tu as le plus porté? Moi, ça serait définitivement ça, là, ici. C'est une sacoche qui venait du Aldo. Là, il y avait un petit cadenas ici, avant, mais il est comme brisé. Mais, je vous dirais que j'ai utilisé ça toute, toute, toute l'année, pour vrai. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que j'ai changé de sacoche avec mon ami Chéril. On a fait comme un échange. Puis, mais sinon, vraiment, toute l'année, c'était celle-là. Parce que moi, je ne prends pas sacoche dans la vie. Honnêtement, là, c'est rare que je vais traîner ma sacoche. Genre, si je vais magasiner, oublie ça. Moi, je traîne juste comme un petit... Un genre de petit portefeuille, là, que ton sel, il rentre dedans, puis tes cartes. Puis, il y a une petite ganse, ça fait que tu peux le traîner. Quand je vais au resto, j'amène juste ça. Quand je charge, je m'amène juste ça. Sérieux, c'est rare que je traînais une sacoche, là. Mais, celle-là, vraiment, c'était la seule que j'utilisais, là, quand je prenais une sacoche. Question numéro 4, c'est... Moi, ça serait vraiment, probablement, les shirt taille haute. Tout l'été, j'ai porté que ça. Puis, je trouvais ça vraiment beau, avec n'importe quel chandail. Tu sais, même juste un tube, là, rentrer dans les shirt taille haute, en jeans, c'est trop beau, là. Moi, pour vrai, c'est quelque chose que j'adore, j'adore. Puis, c'est sûr que cet été, je vais en reporter tout le temps, tout l'été, là. Numéro 5, c'est... Quel est ton meilleur souvenir avec ta famille? Moi, c'est sûr que c'est définitivement mon voyage en Floride, l'hiver passé. On est allé une semaine, toute ma famille, dans un condo en Floride. Puis, non, c'est-tu à l'hiver? Bien, au mois de mars, la semaine de relâche. Puis, c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai, là. Tous les voyages qu'on fait en famille, c'est juste vraiment trop le fun. Puis, trop de souvenirs, on... Pour vrai, notre famille, on déconne tout le temps. Ça fait que c'est sûr que ça peut pas être plate avec nous, là. Vraiment pas. Numéro 6, quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Moi, ça serait probablement... Chaque fois que je sortais avec mes amis, c'est tout le temps le fun. À chaque fois qu'on sort. Quand je fais des soupers avec mes amis, c'est tellement le fun. Sinon, cet été au Beach Club, j'ai rencontré une gang d'amis vraiment le fun. Puis, tout l'été, on était ensemble. Je veux dire, on se voyait à chaque jour. Ça fait que ça aussi, c'est vraiment un bon souvenir. Puis aussi, le week-end de toute beauté, qui était en décembre, c'est-ce que c'est en décembre? En novembre? En novembre, je pense. Là où j'ai rencontré toutes les Youtubers québécoises. C'était juste trop le fun. Apprendre à aller souper tout le monde ensemble. C'était vraiment, vraiment, vraiment un bon souvenir, ça. Pour vrai, j'ai vraiment adoré toutes vous rencontrer. C'était juste wow, là. Numéro 7, quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection de maquillage cette année? Ça serait probablement porter du rouge à lèvres. Avant, j'en portais pas parce que, je sais pas, on dirait que j'avais peur de me faire juger. Tu sais, quand tu mets trop des couleurs flash, tout ça. Mais, genre, pour vrai, cette année, j'ai commencé à en porter, là. Puis, tout l'été, j'en ai porté quasiment. Depuis que je suis à l'école de mode, on s'en fout. Genre, sérieux, personne ne juge personne là-bas parce que chacun a son style. Tu peux poser ce que tu veux. Il n'y a personne qui va te juger. Fait que, à l'école, j'en mettais. Mais avant, c'est rare que j'en aurais porté, mettons, à l'école. Fait que, ça serait probablement ça. Numéro 8, as-tu appris quelque chose cette année? Probablement, j'ai appris à gérer mieux mon argent parce que j'ai eu un auto. Puis, tu sais, les paiements, ils passent. Il faut que tu payes ton auto, puis les assurances, puis le gaz. Fait que tu n'as pas le choix de gérer tes dépenses. J'ai un peu de la misère encore, là. Mais, je peux dire que j'ai appris à mieux gérer mon argent qu'avant. Parce que, je sais que j'ai des choses à payer. Puis, aussi, j'ai appris à l'école un cours sur les fibres textiles. Donc, tout, 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 tout. Comment les vêtements sont faits. Comment on doit les entretenir. Comment les laver. D'où ça part, tout ça. Fait que, ça, là, c'est des connaissances que j'avais zéro avant. Zéro, zéro, zéro. T'sais, pour vous donner une idée, là, la soie, là, ça part des verres de soie. C'est des verres. Puis, c'est à partir de ça qu'on fait la soie. Moi, je n'en avais aucune idée, là, pour vrai. Mais, c'est vraiment tellement pratique ce que j'ai appris, là. Aussi, j'ai appris à cuisiner. Parce que, moi, qui est la pire, pire cuisinière au monde, pour vrai, là. Non, peut-être pas la pire, là, mais j'ai vraiment de la misère, là. Pour vrai, je ne peux pas te faire une recette de la même. Moi, il faut que j'aille à la recette, là, pas à pas, là. Puis, même là, encore, des fois, elle est ratée, là. Fait que ça vous donne une idée. Mais, au Beach Club, j'ai travaillé aussi dans la cantine, tu sais, faire des poutines d'educt, tout ça. Je sais que c'est la chose la plus facile au monde, mais je n'étais pas en poche que, comme pour moi, ça, c'était nouveau, là. J'ai tout appris ça. Puis, pour vrai, mon boss, c'était comme, oh my God. Il disait à tout le monde, cette fille-là, au début de l'été, elle ne savait même pas faire un oeuf. Puis, là, elle est capable de te faire de la poutine d'educt, des hamburgers, des frites, tout le kit, là. Fait que, pour vrai, là, je suis vraiment contente d'avoir pris ça parce que, maintenant, je suis plus débrouillarde, là, quand que ça vient le temps de te faire à manger. Question numéro 9. As-tu des nouvelles obsessions? My God. Le thé. Le thé, c'est rendu mon obsession. Je veux toutes les acheter, pour vrai, là. Ah, j'adore le thé. Avant, je n'en buvais pas. Puis, comme, je ne sais pas. Il y a eu une mode, là, que tout le monde a commencé à boire du thé. Fait que j'ai fait, je vais essayer ça. Puis, wow, genre, j'adore, 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 pour vrai. Trop bon, je ne peux pas m'en passer. Aussi, faire du bricolage. C'est une nouvelle obsession avec mon amie Chéril. Je travaille avec elle au Dynamite, justement. Puis, c'est comme la seule amie qui veut, comme, faire des DIY, puis des bricots, puis tout le kit. Fait que, on est parti, genre, dans une lancée, là, on en fait plein, là, seulement que, sur Instagram, vous avez vu, là, j'ai post tout le temps. Vraiment, on... Obsession, là. On fait tout le temps du bricot hier, on s'est couché à 5h du matin parce qu'on faisait du bricolage. Fait que ça vous donne une idée. Question numéro 10. As-tu commencé une quelconque nouvelle collection? Oui, j'ai une nouvelle collection que j'ai commencé. C'est des bracelets. Faire des bracelets. T'sais, là, comme quand on était jeunes, là, juste pour vous montrer. Ben, mon but, c'est pas m'en faire. Ben oui, c'est m'en faire le plus possible. Mais c'est parce que, pour ceux qui savent pas, quand tu vas dans les festivals, parce que cet été, je vais aller dans un festival de music house, là, les DJ, puis tout ça, à Toronto. Puis, dans ce genre de festival, là, c'est comme une mode, là, c'est un style. Genre, le monde, ils se mettent... Ils se remplissent les bras de bracelet même, puis c'est juste, comme... C'est juste la mode. Fait que quand on va au New City Gaz, on s'en met plein. Fait que là, genre, j'en ai fait plein. T'sais, je l'ai acheté au Walmart, si vous voulez, là. Ah, je le trouve trop cute, là. Puis, comme des bracelets de même, toutes des petites billes de couleurs, là, t'sais, c'est comme quand on était jeunes, là, genre, c'est redevenu une mode. Fait que j'en ai fait plein. Puis, je compte en faire d'autres, là. J'ai acheté une grosse boîte au Walmart avec toutes les billes de toutes les couleurs, là. Fait que c'est vraiment pratique. Fait que dans mes temps libres, je fais des bracelets, là. Question numéro 11. Est-ce que 2013 est ton année préférée? Pourquoi et pourquoi pas? Honnêtement, oui, j'ai eu beaucoup de choses nouvelles, là, comme je vous ai tout dit. Mais, je pourrais pas dire que c'est... Je préfère une année qu'une autre. Je peux pas dire que c'était meilleur qu'une autre, mais c'était une bonne année, là. Je peux dire que c'était vraiment une bonne année. Question numéro 12. Quel était ton mois préféré cette année? C'était probablement le mois de juin-juillet, là, quand je travaillais au Beach Club. Puis, que mon été consistait à être dehors, au soleil, avec des amis, à travailler, travailler. On s'entend, là. J'ai avec du monde de party, tout le monde fait le party. C'est pas comme genre des clients. T'sais, oui, c'est des clients. Mais, c'est pas des clients comme dans un magasin que tu sais qu'ils viennent acheter. T'sais, là, c'est du monde. Ils font le party, puis ils ont du fun. Fait que t'as autant de fun que, là, à travailler. Pour vrai, je considère même pas ça travailler. Genre, j'aimais ça me lever le matin pour m'en aller au Beach Club. Genre, vraiment. Et la question numéro 13, et non la moindre. Quelles sont tes résolutions pour l'année 2014? Probablement, ça serait d'économiser. Grosse résolution pour moi, là. Ça va être dur, mais il faut, il faut vraiment. Réussir à l'école, tous mes cours. Vraiment me forcer à l'école. Passer plus de temps avec ma famille. Je trouve que c'est important. T'sais, quand t'as une famille unie, là, c'est important de prendre soin de ta famille, là. T'sais, de passer du temps avec eux. Puis, j'aimerais commencer à en passer plus. Puis, sinon, voir mes amis, t'sais, j'ai pas vraiment de grosses résolutions, là, t'sais. Faire de mon mieux, pour vrai, réussir dans tout ce que j'entreprends. Puis, pour moi, si ça, c'est réussi, mon année est comblée, là, t'sais. Je sais pas comment expliquer, là, mais... Vous comprenez, je suis sûre. Donc, voilà, c'était tout pour le tag Bye Bye 2013. Donc, là, on passe à un nouveau chapitre. C'est l'année 2014 qui commence. Puis, encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2014. Tout ce que vous voulez. Surtout la santé, c'est ce qui est important. Selon moi, si t'as la santé, t'as tout le reste qui vient avec. Donc, la santé, le bonheur, tout ce que vous désirez. Donc, voilà les filles. Bonne année. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye Bye!